Arrivé au port d'Ovindo le 26 septembre dernier, le navire Hôpital Arche de la Paix de la Marine de l'Armée Populaire de Libération de Chine a reçu la visite du vice-président de la Transition. Représentant le président de la Transition, Brice Coté Oliguima, Joseph Orundober a été accueilli par l'ambassadeur de Chine au Gabon pour une visite guidée des différents équipements médicalisés du navire. Présent au Gabon pour une semaine, cette initiative chinoise inscrite dans le cadre de la tournée Harmonie 2024 vient une fois de plus renforcer la coopération militaire entre nos deux pays. Il s'agit là de concrétiser une relation vieille de 50 ans qui l'eut crue et le président Oligu y était encore il n'y a pas si longtemps. Il a pu assister à une conférence qui reliait justement les Africains et la Chine. Vous voyez que tout se poursuit. C'est aujourd'hui le bonheur pour les patients gabonais d'être traités dans les meilleures conditions possibles. Un cocktail dinatoire a été offert à la délégation gabonaise à l'occasion du 75e anniversaire de la Fondation de la République Populaire de Chine et les 50 ans de coopération Chine-Gabon. Lors de son allocution, l'ambassadeur de Chine a édifié l'assistance sur les grandes lignes des relations qui lient le Gabon et la Chine et l'importance d'accroître ces échanges pour une coopération encore plus agissante. Par ces actions concrètes, nous nous efforçons de conclure à la promotion de la coopération sanitaire chino-gabonaise et de construire la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Une réception marquée par une belle prestation d'artistes chinois. Notons que depuis l'arrivée du navire hôpital L'Arche de la Paix, au port d'Ovendo, 4511 patients gabonais ont déjà reçu des soins médicaux. 22 hospitalisations et 101 opérations chirurgicales ont déjà été faites. Le premier bébé de la paix est également né au cours de cette soirée riche en émotions.